Bonjour, je m'appelle Alain Darose, j'aimerais bien vous préparer des tomates farcies à la baïonnaise, mais j'ai un copain qui s'appelle Cédric Berges, il est taillé comme un tau, et il a un secret, alors qu'il n'a pas envie que je le voie, je le laisse faire, je m'en vais. Bonjour, je suis Cédric Berges de la charcuterie au bar à Bayonne, voilà, Alain, tant qu'il n'est pas là, je vais vous montrer un petit peu mon petit secret pour faire les tomates farcies. Les tomates, de la farce, donc soit vous prenez de la chair, soit vous prenez de la farce et vous la préparez chez votre charcutier, donc c'est un mélange de persil, ail, chair à saucisse, oeuf, pain et un peu de lait, voilà, tout ça que j'ai mis de côté. Mon petit secret, c'est de rajouter du jambon de Bayonne, du jambon de Bayonne, de l'IGP, du douze au moins, bien épais, qu'on va tailler, et que l'on va mettre dans la farce. Ça va donner un petit goût assez sympa, le jambon cuit, ça recrache pas mal d'arômes, de sucre, c'est très sympa, vous allez voir. Donc voilà, dans ma farce, j'incorpore juste le jambon de Bayonne, voilà, on n'hésite pas à y mettre les doigts, pour mélanger tout ça. Une fois que le jambon est bien incorporé, on va réserver la farce et préparer les tomates. Voilà, il faut être généreux en jambon, il ne faut pas hésiter, c'est ça qui va donner encore plus de goût. Donc je récupère mes tomates, j'enlève le pédoncule, et je les retourne. Je coupe parallèlement au plan de travail le futur chapeau. Et je vais creuser donc la tomate. Pas la peine de creuser bien profond, ça risquerait de défaire la tomate. Je prends ma farce, j'en fais une boule bien généreuse. Voilà, et je viens sur ma tomate, que je viens dresser dans mon plat, pour ensuite aller au four. Afin que ça dore bien, je mets un tout petit peu d'huile d'olive sur la chair, pas plus. Une goutte, ça suffit. Voilà, on va donc enfourner nos tomates dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 35 minutes. Voilà, on va laisser tranquillement cuire. Alors, hé, je profite qu'il ne soit pas là. Je crois qu'il est en train de tourner quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais ça, ces tomates, il ne va pas les voir. Je les mange avec ma femme et mon fils, on va se régaler. Ah, ça c'est pour nous. Hum, content, c'est bon. Hum, content, c'est bon.